Salut tout le monde, c'est Vince, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de cette Académie Zéro Limite. Alors, quoi dire aujourd'hui ? Dans la vidéo précédente, en fait, on voyait un petit peu l'introduction, à quoi servait l'Académie Zéro Limite. Aujourd'hui, on va attaquer la deuxième vidéo qui est, je crois, répondre à 20 questions, je crois que c'est toujours dans l'introduction. En fait, Martin demande de répondre à deux questions assez importantes pour savoir déjà d'où on va aller, de commencer à cibler la piste un peu. Et donc, du coup, le but aujourd'hui de cette journée, ça va être déjà d'aller bosser à la girafe et de répondre à ces questions. Alors, pourquoi, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, pourquoi faire l'Académie Zéro Limite sachant que j'ai déjà un business ? En fait, je m'aperçois que ça fait 7 ans que je fais mon business, donc de la vidéo, mais qu'aujourd'hui, en fait, je suis très, très mal organisé. Je suis un petit peu perdu dans mon business parce que j'augmente au niveau chiffre d'affaires, mais ce n'est pas encore ça. Donc, j'aimerais pouvoir créer des offres un peu irrésistibles et surtout déterminer vraiment mon expertise et mon client idéal. Donc, faire mon histoire 3S, mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, créer une histoire qui cartonne, créer un personnage, créer plein de choses et développer la plateforme. Et je pense déjà à une petite idée, ce serait le coaching, enfin le consulting, la formation avec ma marque Soluvisuel. Donc après, comme dit Martin, en fait, il vaut mieux faire une chose mille fois que de faire mille choses une fois. Et c'est un petit peu mon problème aujourd'hui, c'est que je faisais mille choses une fois. Donc, je vais essayer de faire cette chose une fois, enfin mille fois. Voilà, donc on se retrouve à la girafe. Je vous parlerai un petit peu de tout ça et ça, ça va être une vidéo très courte. Je vais essayer de faire des petites capsules très, très rapides sur un petit peu le ressenti de l'Académie Zéro Limite, où j'en suis. Et voilà, ce que je fais un petit peu, je vais essayer de chaque jour. Alors, quoi vous dire ? Je viens de commencer du coup la première vidéo. Je me suis mis un petit peu à l'écart parce que je fais la girafe. Donc, je viens de commencer officiellement l'Académie Zéro Limite, là, mais ça me fait tellement plaisir. Puisque, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, en fait, je le faisais plus dans ma voiture. En fait, j'écoutais les vidéos de Martin. Donc, je m'imprégnais un petit peu de l'Académie, mais je ne l'avais pas commencé. Et donc, aujourd'hui, j'ai commencé à remplir un site à faire pour avoir un peu un point de départ d'avant la formation. Il propose 20 questions et d'y répondre. Et après, d'y revenir dans le futur de l'Académie pour voir où on en est officiellement. Donc, j'en ai profité pour remplir ces questions. Donc, je vais les poser et je vais vous répondre un petit peu à ce dont j'ai répondu. Il y en a une, je crois que je n'ai pas répondu, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Je ne vais pas avoir de secret avec vous. Ça sera le plus simple. Et aussi, en parallèle, je suis en train de regarder du coup l'Académie Zéro Limite 2018 qui a été organisée à Paris. Et ils repartaient un petit peu sur les fondamentaux avec les gens. Ils leur proposaient pendant trois minutes de réfléchir à une question. C'était, j'aide qui à faire quoi pour obtenir quel genre de bénéfice ? Et d'essayer de voir un petit peu pour savoir, pour déjà se présenter auprès de professionnels quand on réseau tout ou n'importe quoi, de savoir dire ce que l'on fait. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai déterminé par rapport à mon expertise actuellement, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai pu recorriger un petit peu ma description sur Facebook. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai aidé les professionnels à réaliser du contenu visuel pour obtenir davantage de visibilité dans leurs activités. Et ou business. Donc, en fait, de la réalisation, mais vraiment, voilà, de décortiquer un petit peu avec cette phrase-là. Parce que je trouve que cette phrase est beaucoup plus parlante, en fait, de dire qu'on aide quelqu'un à faire quelque chose pour obtenir ce bénéfice-là. Voilà. Donc, c'était un petit peu la chose. Et donc, la deuxième chose, c'est, on va répondre aux questions. Donc, il y avait 20 questions. Donc, je vais faire très, très bref pour ne pas vous perdre sur cette vidéo-là. Donc, la première question, c'était qu'est-ce qui m'a le plus motivé à joindre le programme de l'Académie Zéro Limite en ce moment de ma vie ? Donc, la question, c'était ce qui m'a le plus motivé à joindre le programme de l'Académie Zéro Limite en ce moment de ma vie est ? Moi, j'ai dit la bienveillance, c'est l'énergie qui se dégage de ce programme. Parce que c'est vrai, quand on voit toutes les vidéos de François Lemay, David Lefrançois, Robert Savoie, Paul Pironet, tout ça, il y a tellement de bienveillance, et notamment de la part de Martin, qui se dégage, et surtout les adhérents de cette Académie Zéro Limite, c'est juste dingue de pouvoir être propulsé, vraiment d'avoir tout de A à Z. C'est vraiment l'AZ, l'Académie Zéro Limite, de A à Z. Donc, c'est ça qui est énorme. Deuxième question, c'était la raison pour laquelle j'ai une volonté inconditionnelle de réussir dans ce programme et dans ma vie personnelle présentement est, et j'ai marqué, de devenir meilleur qu'hier et de trouver un sens à ma vie pro et perso ? Alors, c'était cette question-là que je n'ai pas réussi à répondre, c'est si je devais me concentrer sur deux choses avec Martin et le programme de l'AZ, elle comprendrait, et ça, je n'ai pas trouvé. Quatrième, si je suis tout à fait honnête, ce qui m'empêchait d'être à mon meilleur dans le passé est, moi, je viens de parler de mon manque de confiance en moi, ma capacité à être distrait et de faire beaucoup de choses en même temps. Parce que je fais énormément de choses, je suis vachement distrait avec les réseaux sociaux, avec « t'es-tu, t'es-tu, j'ai trouvé un truc là, pof, je vais le prendre, j'ai si, ah, j'ai trouvé un nouveau truc, je suis boulimique de connaissances ». Et c'est vrai que ça m'a un peu fait défaut depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'avec ça, je ne me concentre que sur ça pendant le temps que l'Académie Zéro Limite me prendra. Si je suis honnête, la raison pour laquelle je n'ai pas en ce moment exactement ce que je désirais dans la vie, c'est parce que je n'ai pas bien estimé en fait la valeur de mes services, de mes produits que je vends. Et surtout, je ne connais pas ma valeur. C'est là le gros souci. Si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle assez de gens ne savent pas ce que je veux réellement et ce dont j'ai besoin est parce que je ne suis pas assez clair avec ce dont j'ai besoin et ce que je veux faire. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Je ne sais pas exactement dans quelle direction je vais et je ne suis pas assez clair avec les gens. Je n'arrive pas à décortiquer. C'est pour ça que d'avoir travaillé ça tout à l'heure, c'est déjà intéressant. Et de travailler tout de A à Z, ça va être extrêmement dingue. Si je suis tout à fait honnête, j'ai hésité à quelques reprises dans ma vie parce que je n'avais pas confiance en moi et que je vivais plus pour les autres. Donc pas pour moi. C'était ça le gros problème. C'est que je vivais plus pour les autres mais je ne vivais pas en fonction de mes besoins. Alors, j'ai dû me bouger un petit peu de place parce qu'il y avait du monde qui est arrivé. Donc on va continuer avec la question qui a été posée tout à l'heure. C'était la 8, je crois. Si je suis tout à fait honnête, la raison pour laquelle je ne me démarque pas plus du public en ce moment, c'est parce que j'ai peur du regard des autres et de leur jugement. Et je veux que les gens l'aiment en fait. C'est ça le souci majeur aujourd'hui. C'est que je me concentre sur ma blessure d'abandon. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais c'est vrai que j'ai ce souci-là. C'est toujours l'approbation des gens. J'ai toujours peur du regard des gens. J'ai toujours peur de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me débarrasser un petit peu de ça. Les émotions qui m'ont retenu d'avance aussi rapidement que je le pouvais sont... Moi, j'ai trouvé la peur, l'angoisse, l'inquiétude et l'anxiété. Dixième question. Lorsque j'entends une voix paralysante dans ma tête, elle me dit que... Elle dit dans ma tête en fait que je ne suis pas fait pour ça. Ou que ce n'est pas aussi bien que... Ou encore que je suis qui pour faire ça. En fait, c'est ce que Martha appelle dans l'académie Zéro Limite ou toutes les autres conférences qui est coach formateur appelle le syndrome de l'imposteur. En fait, on a l'impression d'être... De ne pas être légitime à expliquer des choses, à être un expert dans d'autres. Voilà. Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur qu'il va falloir travailler pour... Pourquoi je ne serais pas plus fort que quelqu'un d'autre ? Plus fort, on ne va pas dire plus fort. Je ne serais pas à renseigner plus qu'un autre. Onzième question. Si je continue à faire ce que je fais dans 5 ans, je me sentirais. Donc si je continue actuellement à faire ce que je fais sans ça, comment je vais me sentir dans 5 ans ? Pour moi, frustré, avec des regrets et en colère contre moi-même. C'est ça le gros souci. Douze. Je souhaite toujours avoir plus de temps à faire des choses telles que... J'aimerais avoir plus de temps pour lire, pour partager des choses autour d'un verre avec des gens, pour faire mes montages. Je n'en ai pas marqué encore, mais pour prendre du temps pour moi et me faire plaisir. Treize. Si je m'inquiétais moins de ce que les autres pensent, la première chose que je ferais probablement, c'est d'être qui je suis réellement, en fait. D'être authentique et de pouvoir aider les gens. C'est vrai que ça me tient vachement à cœur, cette image de soi qu'on a. Je vois beaucoup de personnes qui se baladent dans la rue ou autre, qui... On n'en a rien à foutre. Et ça, c'est cool. Afin d'être la personne que je sais que je peux devenir, je devrais commencer à prendre du temps pour moi et surtout m'aimer tel que je suis. Ça, c'est très important. C'est le but déjà de ma chaîne YouTube et de mes vidéos de Défi des 100 jours, c'est de pouvoir m'apprendre. L'objectif principal sur lequel je vais me concentrer afin d'améliorer ma vie, c'est d'être déjà beaucoup plus rigoureux dans mes démarches pro et perso et plus à l'écoute de mes besoins. 16. La raison pour laquelle je dois atteindre mon objectif, c'est de pouvoir être fier de moi déjà et de me créer une vie qui inspire, qui est inspirante pour moi et qui inspire aussi à l'extérieur et qui est heureuse. Les 5 mesures que je vais prendre pour atteindre mon objectif sont faire la Z complète, développer mon mindset, améliorer ma confiance en moi, me fixer des objectifs et savoir dire. La vie idéale en vaut la peine parce que je me donne les moyens d'avancer et de me développer chaque jour malgré mes défauts. 19. Je sais que je suis plus courageux que je me donne de crédit parce que je suis bienveillant et que j'aime le monde en général, les gens en général, etc. Et la 20ème question que l'on se pose pour la Z, c'est si je pouvais faire quoi que ce soit dans le monde et savoir que je pourrais gagner ma vie de manière formidable en faisant ce que j'aime, je ferais en sorte d'aider et d'accompagner les gens à vivre leurs rêves et régler leurs problèmes. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, à l'instant D, ça serait ça. De faire en sorte de les aider, de les accompagner et de leur faire vivre leurs rêves et de réveiller leurs problèmes. Voilà un petit peu le commencé de cette journée. Je suis très fier de le faire. Je continue un petit peu les conférences et aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. Mais j'espère que ces vidéos vous plaisent en tout cas et ça me fait extrêmement plaisir de vous faire un petit peu ce témoignage de l'Académie Zéro Limite. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu ou des petites questions. Également à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, chers amis. Bye. Bye.